Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludyworld.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ça va vous étonner pour un jeu qui s'appelle Tous au poulailler Alors vous pouvez le voir juste en haut à droite C'est jouable dès 3 ans Alors, comment vous expliquer ? Bon en fait tout simplement, je suis papa d'un petit garçon qui a 3 ans Donc au début les jeux pour enfants, je m'y intéressais mais alors pas du tout Et puis là, du coup je m'y intéresse beaucoup plus Donc voilà, je lui ai acheté ce petit jeu là J'ai joué avec lui plusieurs fois Et franchement, alors le jeu vous allez voir, ça ne casse pas 3 pattes à un canard Donc pour le coup d'ailleurs c'est des poules Mais voilà, le fait de jouer avec son enfant Un premier jeu comme ça dès 3 ans, je trouve ça vraiment bien De voir les réactions de son bambin et tout C'est vraiment super Et pour le coup, je trouve que le jeu n'est vraiment pas si mal Donc je voulais vous le faire voir Il y a des variantes en plus qui complexifient un tout petit peu le jeu En tout cas qui le rendent beaucoup plus intéressant Au fur et à mesure de l'évolution de votre enfant Du coup, alors moi pour l'instant je ne joue qu'en règle vraiment basique Parce que mon petit est vraiment très petit Enfin il a 3 ans quoi Du coup on va y aller par étapes Donc je voulais vous faire voir ce jeu là Je vais vous montrer un petit peu comment ça joue Rapidos Et puis je pense que vous verrez de temps en temps quelques petites vidéos comme ça de jeux pour enfants Voilà, donc ça s'appelle Tous au poulailler C'est édité par Ballon Bleu C'est un petit jeu Donc voilà, bon vous voyez Voilà, voilà ce que c'est un enfant Il l'a déjà pas mal ruiné Hop, vous pouvez jouer dès 3 ans De 2 à 4 joueurs Et les parties ça dure 5 minutes à peu près Donc vous avez plein de petites tuiles comme ça carrées Qui sont d'une qualité très correcte Les tuiles représentent soit des paniers Soit des œufs Soit Alors Il y en a un petit peu moins que les autres Des œufs cassés Ou alors La dernière tuile qui existe Ce sont Les poules Et donc du coup Ce qui va se passer Bah C'est que vous allez mettre Hop Toutes les tuiles Face cachée Quand vous les retournez comme ça Bah vous les mélangez En même temps Hop, hop, hop Bon j'aurais dû préparer avant Mais Bien évidemment je ne l'ai pas fait Sinon ce n'est pas drôle Bon en même temps Ce n'est pas très long Voilà Vous mettez tout comme ça Vous mélangez Donc là on va faire la règle basique On va dire Donc à votre tour de jeu Vous retournez une tuile Si c'est un panier Vous avez le droit de ramasser Tous les œufs Qui ont été mis face visible précédemment Et vous retirez le panier du jeu Avec tous les œufs que vous avez marqué Le but du jeu c'est de ramasser Le plus possible d'œufs Si c'est un œuf Hop, voilà Il reste face visible sur la table Donc voilà Au fur et à mesure que les joueurs vont jouer Vous allez avoir des œufs Comme ça qui vont être découverts Et au moment où quelqu'un retourne un panier Bah il a le droit de ramasser Tous les œufs dans le même panier Tout ça Ça sort du jeu Et ça servira à compter les points En fin de partie Celui qui a le plus d'œuf à gagner Et des fois Quand on va tomber sur un œuf Comme ça Casser Et bien là On va perdre directement un œuf Qu'on avait marqué précédemment Donc Bah voilà Il faut faire quand même attention En retournant Alors après C'est purement de la chance Donc voilà C'est un jeu pour enfants Pour démarrer Et vous avez la dernière tuile Donc c'est Bon je ne sais plus où il y en a Hop C'est la poule Et en fait la poule Lorsque vous la retournez Hop hop Et bien la poule C'est elle Qui va aller récupérer Tous ces œufs Et du coup Aucun joueur ne les marque Tout ça C'est sorti du jeu Et puis on continue Avec ce qui reste La partie continue Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de tuile Ou alors qu'il n'y ait plus De panier possible Et voilà Celui qui a le plus Deux à gagner C'est vraiment Tout bête Je vous assure que Quand vous jouez avec un enfant C'est Voilà C'est amusant Même si le jeu Il est assez basique Ensuite Il y a deux autres variantes Qui existent Il y a la variante Qu'ils ont appelée La poule aux œufs d'or Alors celle-ci Moi je ne l'ai pas testée Enfin l'autre non plus D'ailleurs C'est un peu Un peu trop complexe Pour mon petit Mais dans la variante La poule aux œufs d'or Vous allez Utiliser différemment Les poules Alors évidemment Je ne retrouve jamais Hop 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 Où est-ce qu'elle est cette poule ? Voilà Alors Au moment où Donc dans cette première variante Au moment où Quelqu'un retourne une poule Au lieu Que la poule vole Tous les œufs Sur la table Et que tout soit Sorti du jeu Là le joueur Qui a retourné la poule Va gagner la poule Il peut la laisser devant lui Et lors d'un prochain tour Quand le joueur le désire Au lieu de retourner une tuile Il peut utiliser la poule Pour ramasser tous les œufs Donc voilà Ça c'est plutôt pas mal Je pense que c'est Une phase intermédiaire Quand on veut Expliquer à l'enfant Bah voilà Tiens si tu veux Tu peux essayer d'attendre T'attends qu'il y en ait Pas mal sur la table Et au moment Tu penses que c'est intéressant Hop tu l'utilises Et tu ramasses Donc ça peut permettre De ne pas tout baser Sur la chance Ça va rajouter un peu D'observation Et voilà Moi ça je trouve ça pas mal Mais je pense que La variante la plus intéressante C'est la dernière variante C'est ce qui s'appelle Le panier magique Alors du coup Dans cette variante là On retire justement Toutes les poules Du jeu Donc il n'y aura aucune poule A son tour de jeu Le joueur va retourner Une tuile normale Si la tuile C'est un oeuf Alors hop Voilà Je retourne un oeuf On va la remettre Face cachée Donc là On va essayer de se souvenir Où est-ce qu'on a vu Des oeufs Ça ça va être super intéressant Donc on retourne un oeuf Et on le remet face cachée Si on retourne Un oeuf Cassé Comme d'habitude On perd un oeuf Qu'on aurait déjà marqué Précédemment Et si on retourne Un panier C'est là où ça va devenir Génial C'est qu'on va partir A la chasse aux oeufs A ce moment là On va Être dans un défi On va devoir Retrouver les oeufs Qui sont planqués Sur la table Qu'on avait précédemment vu En les retournant comme ça Donc là Celui-ci je l'ai vu Hop je le collecte Et puis là Soit je m'arrête Dans ce cas là Je ramasse Ce que j'ai mis dans le panier Ça s'arrête là Soit je décide de continuer Par contre Si je continue C'est là où c'est intéressant C'est que si je retourne Un autre oeuf Bah c'est génial Je m'arrête Ou je continue Ça va être du stop Ou encore Par contre Si je retourne Un panier Là j'arrête de jouer Et c'est le joueur d'après Qui continue à jouer Avec le nouveau panier Et les oeufs Que j'avais retourné On les laisse sur le carreau Sur la table Donc voilà C'est On gagne Ou on perd tout Donc ça peut être assez violent Et de la même façon Quand on retourne un oeuf Face caché Enfin cassé Pardon C'est où Bon bref Un oeuf cassé On perd un oeuf Et c'est le joueur D'après Qui continue à jouer Donc ça peut être Assez Assez punitif Et du coup Voilà Ça rajoute un petit peu De stratégie De stop Ou encore Donc voilà Moi je trouve ça Vraiment pas mal C'est un petit jeu Moi qui m'a bien plu Vraiment accessible Dès 3 ans Ça vaut 10 euros Je crois 10 euros 90 Donc franchement C'est vraiment cool Moi je trouve En tant que premier jeu Pour votre bambin Je trouve ça Assez sympa N'hésitez pas à consulter Donc la boutique Le site internet Ludiworld Ludiworld Où j'ai ouvert Un tout nouveau rayon Pour jeu enfant Qui va s'étoffer Au fur et à mesure Des mois Malgré que là Il y a déjà quand même Pas mal de titres Donc voilà Je pense que vous pouvez Y trouver des choses Intéressantes Et bien c'était Tous au poulailler Jouable à partir De 3 ans Entre 2 et 4 joueurs J'espère que cette vidéo Vous a plu Et à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut salut Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada